Musique Serge Oncourt, alors votre nouveau roman Repose-toi sur moi qui a eu un prix, un prix interallié, ce qui est toujours bon à prendre c'est la rencontre entre deux personnes, deux milieux opposés grâce ou à cause de corneilles alors on apprend qu'il y a un problème de corneilles dans les grandes villes expliquez-nous ça il y a un problème de corneilles, oui, en tout cas à Paris il y a de moins en moins de petits oiseaux, les petits piafles, les moineaux des choses comme ça, il y a de plus en plus de corneilles goélands même, des oiseaux qui d'une certaine façon il y a une forme de conflit là, qui est à l'oeuvre et deux corneilles, un couple de corneilles vannichés dans l'arbre de cette cour d'un immeuble au cœur de Paris, d'où tout part C'est la rencontre entre deux mondes, entre Aurore et Ludovic Alors c'est une histoire avant tout de rencontre ce qui m'intéresse c'est pas tant les histoires d'amour que les histoires de rencontre la façon dont les gens se rencontrent, dont les êtres se rencontrent sachant que bien souvent ils n'étaient pas nécessairement prémédités les rencontres c'est un peu hasardeux par définition et là il se trouve que c'est une rencontre entre Aurore qui est une styliste dans la mode parisienne assez représentative d'une forme d'image de la parisienne c'est-à-dire une femme active qui est toujours à courir entre sa vie d'entreprise sa vie de famille les métros et puis d'un autre côté Ludovic qui est un personnage masculin donc qui habite dans la partie non rénovée de l'immeuble la partie un peu abîmée de cet immeuble et qui lui est un ancien agriculteur qui travaille maintenant dans le recouvrement de dettes qui est un métier un peu rude qui est un métier qui existe qui se porte bien puisque des dettes on les est endettées on les est tous de plusieurs façons et donc lui il vient plutôt d'une représentation du monde rural qui est un milieu que je connais bien au travers de ma famille c'est un peu la rencontre entre ces deux êtres et aussi deux univers alors lui c'est un vous le dites il vient du monde rural c'est un type qui est un physique qui en souffre même parce qu'il est jugé de par son physique c'est un type costaud un rugbyman rude et taiseux moi je ne dirais pas qu'il en souffre c'est simplement que lui découvre ça en habitant Paris depuis peu depuis un an et demi, deux ans il découvre cette forme de permanence de la présence des autres ça quand il était dans la vallée du Scellé où il vivait avant il n'y avait pas ce problème là en permanence croiser des gens qui viennent vers vous dans un couloir de métro sur les trottoirs même on ne s'en rend pas compte mais quand on marche en ville a fortiori à Paris sur une grande avenue on est en permanence à anticiper le mouvement des gens qui marchent vers vous donc on retient l'épaule on fait un pas de côté et tout ça c'est une forme de comportement un peu inconscient de tous ceux qui habitent en ville mais quand lui d'une certaine façon le redécouvre et alors c'est un personnage un peu barraqué donc il prend plus de place que les autres d'une certaine façon et ça peut être problématique dans le bus ou des choses comme ça mais en même temps pour ce qui est de son boulot de recouvreur de dettes ça l'aide même si à aucun moment c'est un type il ne joue pas des muscles c'est quelqu'un qui qui va vers les autres et avec une psychologie c'est d'ailleurs la première scène du roman quand on commence le roman il va chez une femme âgée qui doit 600 euros à un bijoutier 86 ans quelque chose comme ça c'est pas la peine de faire 120 kilos et il y a 1m95 non simplement il faut l'amener à la convaincre de faire un échéancier et au cas par cas on le suit dans des situations comme ça où il va visiter des gens endettés et on le voit à l'oeuvre et toujours par psychologie c'est un être avant tout toute bienveillance c'est un peu d'ailleurs le projet du livre c'est de faire le portrait d'un mec bien et c'est pas facile de décider de faire de son personnage un mec bien parce qu'écrire sur un salopard un truant ou un salaud c'est plus facile un mec bien c'est pas si simple il y a cette rencontre entre les deux personnages qui vont vivre une histoire d'amour mais il y a toujours ce questionnement de l'un et de l'autre de la confiance c'est à dire qu'on voit que les gens ont du mal à se faire confiance chaque fait et geste de l'un est interprété ou surinterprété on a du mal à savoir où est la réalité est-ce que c'est vraiment de l'amour ce qui est sûr c'est quand on rencontre quelqu'un on rencontre un inconnu une inconnue alors la rencontre fait qu'il y a une forme d'emballement d'enthousiasme de désir qui propulse vers l'autre mais par moments c'est pour ça que ça m'intéresse d'écrire sur ces personnages-là il y a une forme de quand Aurore se retrouve chez elle après avoir vu Ludovic elle se dit qu'est-ce que je suis en train de faire finalement est-ce que c'est vraiment un mec bien est-ce qu'il n'est pas on passe par tous ses états d'âme quand on vit une rencontre un mélange d'enthousiasme et d'affolement donc c'est pour ça que l'un et l'autre sont en permanence au début dans cette ambivalence mais ça c'est vrai de toute rencontre il y a nécessairement un élan très fort vers l'autre et en même temps par moments une prudence une réserve surtout quand comme Aurore on a déjà une vie bien remplie bien occupée même si ce qu'elle découvre avant tout elle chez Ludovic c'est une écoute elle se rend compte que cet homme-là l'écoute quand elle lui parle et finalement c'est pas si courant parce que dans son travail dans sa vie de famille on attend d'elle en permanence c'est pour ça que c'est un peu le portrait pour moi d'une femme d'aujourd'hui contemporaine on est toujours un peu dans l'attente ces gamins quand elles rentrent à 19h ils attendent qu'on joue ils attendent qu'on mange son mari il attend son mari qui est toujours au téléphone d'ailleurs il attend d'elle que tout se passe bien et quand elle arrive au bureau le matin on attend qu'elle ait pris des décisions qu'elle soit sûre d'elle en permanence on attend d'elle mais on l'écoute pas alors que Ludovic lui va non seulement l'écouter mais en plus la comprendre et l'anticiper donc ça c'est c'est pour ça qu'Aurore à un moment va être attirée par cet homme qui comprendra d'ailleurs c'est un peu le point de départ pour revenir au début c'est qu'elle a un problème avec ses corbeaux avec ses corneilles qui sont dans la cour et quand elle en parle autour d'elle on la déconcilier enfin c'est pas grave il y a des corbeaux dans ta cour où est le problème mais pour elle il y a un vrai problème qui l'empêche même de vivre qui l'empêche de rentrer dans sa cour ça il y a que Ludovic qui va le comprendre qui va l'anticiper qui va intervenir disons qu'il y a certains moments des êtres dans la vie qui peuvent être comme un soulagement qui peuvent apporter des vraies réponses moi je suis toujours un peu attentif à ça à notre comportement à nous tous les uns entre les autres y compris au mien je suis loin d'être parfait et toujours correct parfois je suis un peu négligeant je suis pas attentif je réponds pas toujours aux mails aux textos enfin bon voilà il y a un moment il faut simplement il faut s'en rendre compte et pas perdre de vue ça que parfois on délaisse un peu un peu l'autre et un peu les autres ça c'est quelque chose qui m'intéresse moi d'écrire là dessus sur cette façon qu'on a tous d'interagir pour moi c'est plus spectaculaire que d'écrire une histoire de science-fiction à envoyer mes personnages sur Mars les rapports humains la façon dont on on se reporte les uns vis-à-vis des autres c'est ça pour moi c'est là que ça se passe l'écriture une dernière question c'est aussi une question du livre jusqu'où peut-on aller en amour ou par amour pas sur Mars en tout cas pas sur Mars mais beaucoup plus loin on peut aller déjà jusqu'au bout de soi-même ça c'est déjà pas mal on le fait pas toujours mais c'est quand même une force un moteur qui nous qui à certains moments nous redynamise nous propulse nous fait perdre la tête c'est quand même une sorte de combustible un carburant tout à fait fascinant ça l'amour on n'en a pas fini d'écrire autour de ça et moi j'ai pas fini de chercher à comprendre donc moi-même aller jusqu'à écrire un livre en faire des personnages et à poser un peu de soi-même sur le papier pour essayer de se comprendre moi il est souvent question d'amour dans mes livres je m'en rends compte presque sans le faire exprès mais c'est quand même à un moment on est chacun dans sa vie une sorte de routine ou pas d'ailleurs et puis une rencontre fait que pour chacun il y a eu une rencontre dans la vie qui a été un moment déterminant qui a presque changé l'axe du destin rencontrer l'autre s'est rencontré un univers une famille différente une culture différente enfin c'est quand même un peu c'est un micro-événement assez spectaculaire